Bonjour à toutes et tous, merci de vous rendre à nous pour cette nouvelle édition d'Euroquestion consacrée à la conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'est lancée le 9 mai dernier. Le socle de cet exercice, une plateforme numérique multilingue ouverte à toutes et tous, a ainsi pour objectif de récolter toutes les propositions qui pourraient y être formulées afin de dessiner l'Europe de demain. Toutefois, en raison de la Covid-19, puis de lourd blocage institutionnel, cette conférence a vu le jour avec un an de retard et sous la forme d'une structure institutionnelle particulièrement complexe. Pour décrypter les enjeux et l'organisation de cette vaste consultation citoyenne européenne, nous sommes ravis d'accueillir notre vice-présidente Christine Berger. Christine Berger est également rapporteure de l'Observatoire du Parlement européen de l'Institut Jacques Delors. Elle a notamment été conseillère au cabinet du président de la Commission Jacques Delors, directrice de la représentation de la Commission européenne en France, secrétaire générale du groupe socialiste au Parlement européen et enfin, directrice des relations entre les parlements nationaux au Parlement européen. Elle a également dirigé le cabinet de Joseph Borrell lors de sa présidence du Parlement européen entre 2004 et 2007. C'est donc un grand honneur de pouvoir accueillir Christine Berger pour faire cette euro-question et nous éclairer sur cette conférence sur l'avenir de l'Europe qu'elle suit depuis ses débuts. Avant de passer la parole à Christine pour sa présentation, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à l'aide de l'outil questions-réponses qui apparaît en haut de votre écran et nous aurons un moment dédié aux questions-réponses dans la seconde partie de ce webinaire. Sans plus attendre, je passe la parole à Christine pour sa présentation. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci Mathieu et merci pour votre disponibilité sur un sujet qui est en effet assez complexe, en tout cas pour l'instant. Donc, mon intervention a pour objet principal de vous mettre au courant de cette conférence pour l'avenir de l'Europe. Peut-être que vous en avez entendu parler pour certains d'entre vous, probablement n'est-ce pas le cas de la majorité d'entre vous. Donc, mon objectif, c'est de vous expliquer de quoi il s'agit, comment ça va fonctionner et quels sont les principaux enjeux qui se cachent derrière cette conférence. Alors d'abord, de quoi s'agit-il ? Les plus âgés d'entre vous se souviendront peut-être que dans les années 2000 avait été mis en place ce qu'on avait appelé à l'époque une convention présidée par le président français Giscard d'Estaing sur l'avenir de l'Europe déjà et qui visait essentiellement à réfléchir et à faire des propositions sur les institutions européennes à la veille de cet élargissement de 2004 à 12 nouveaux pays dans l'Union européenne. Et vous vous souviendrez peut-être qu'il y a eu sur ce projet de constitution des référendums en France et aux Pays-Bas en 2005 qui ont abouti à un vote négatif des citoyens de ces différents pays. Et même si un certain nombre de propositions qui se trouvaient dans le projet de constitution ont été reprises dans le traité de Lisbonne, plus rien n'avait été entrepris en termes de réflexion globale sur l'avenir de l'Europe depuis plus de 15 ans. Et pourtant, nous le savons tous, depuis 15 ans, le monde bouge. Les crises successives se sont produites, que ce soit la crise financière, la crise de l'immigration et bien d'autres. Et nous le vivons encore actuellement, la crise du Covid qui a mis en lumière à la fois les défaillances de l'Union européenne dans un certain nombre de domaines, notamment en matière de santé, mais aussi ses potentialités d'action. Et c'est pourquoi le président Macron, dans sa lettre aux Européens qu'il avait publiée au cours de la campagne des élections européennes de 2019, a eu l'idée d'une conférence sur l'avenir de l'Europe visant à proposer tous les changements nécessaires pour un meilleur fonctionnement de l'Union européenne et de ses politiques tenant compte du bilan des 15 dernières années. Et la grande innovation de cette proposition était, dès 2019, d'encourager dès le départ une participation citoyenne aussi large que possible. Parce qu'à l'époque de cette fameuse convention dont je parlais, dans les années 2000, il y a plus de 15 ans, nous étions dans un schéma beaucoup plus classique. C'était d'ailleurs un schéma qui, à l'époque, était relativement innovant et en tout cas très transparent, mais c'était classique au sens que la convention était composée essentiellement d'élus et de représentants des institutions, c'est-à-dire les parlementaires européens, les parlementaires nationaux, les représentants des gouvernements et de la Commission. Alors, suite à la proposition du président français de mai 2019, l'Allemagne a été le premier pays qui a marqué son accord. Le Parlement européen a très vite manifesté beaucoup d'enthousiasme à l'idée de cette conférence. Je dirais d'ailleurs, pour simplifier, que le Parlement européen, en général, celui d'hier comme le Parlement européen d'aujourd'hui, élu en 2019, est traditionnellement beaucoup plus ouvert aux idées de réformes, de mouvements que les gouvernements nationaux qui sont soit favorables le plus souvent au statu quo, soit même parfois frileux à l'égard de tout changement. Alors, comme le disait Mathieu, avec l'arrivée de la pandémie de Covid-19, l'impossibilité notamment de se réunir physiquement, le projet a été gelé. Et c'est notamment sous la pression du Parlement européen, dans les derniers mois, que les discussions reprennent à l'automne, en vue notamment de définir la structure de gouvernance de cette conférence. Alors, je ne vous cache pas… Oui ? Permettez-vous de vous couper très rapidement ? J'ai des auditeurs qui me disent, en effet, votre caméra, il faudrait remonter un tout petit peu votre caméra. Ah, il faudrait… C'est-à-dire ? Comme ça ? Un petit peu plus, si possible. Ah. Sinon, tourner à la verticale. Parce qu'on ne voit pas ma tête. Voilà, là, c'est parfait. Je vous laisse… C'est mieux ? Oui, merci beaucoup. Voilà, parfait. Alors, je ne vous cache pas que les discussions qui ont repris ces derniers mois entre les différentes institutions ont été difficiles, le Conseil étant notamment favorable à l'idée que cette conférence soit présidée par une seule personnalité, une personnalité forte, indépendante. Ils ne voulaient notamment pas une personnalité qui soit potentiellement venue du Parlement européen. Cette personnalité forte et indépendante, on ne l'a pas trouvée, malgré des candidatures absolument remarquables, mais aucun des candidats ou des candidates qui a été pressenti n'a fait consensus au sein des 27 États membres. Donc, il y a eu des discussions complexes, longues et difficiles et un accord a été finalement trouvé en mai de cette année et la conférence a été lancée le 9 mai à Strasbourg, c'est-à-dire seulement il y a un peu plus d'un mois. Alors, comment va fonctionner cette conférence ? Les institutions se sont mises d'accord sur une présidence conjointe des droits présidents des trois institutions, Conseil, Parlement, Commission. Le pilotage politique des travaux de la conférence va être assuré par ce qu'on appelle un conseil exécutif au quotidien qui va trancher par consensus toutes les questions liées à l'organisation de la conférence, à la préparation des sessions plénières, à l'élaboration des rapports rendant compte de ces sessions et ce conseil exécutif qui va donc travailler au quotidien et qui s'est déjà mis au travail depuis quelques semaines est composé de trois représentants des trois institutions avec jusqu'à quatre observateurs chacun. Il est également composé de cinq observateurs provenant des parlements nationaux et d'un observateur, ce qui est nouveau pour chacune des entités suivantes, le Comité des régions, le Comité économique et social européen, Business Europe et la Confédération européenne des syndicats. Les trois représentants de la commission, je ne citerai pas les noms car ce serait trop long, sont trois commissaires. Les trois membres du Parlement européen, ce sont trois députés européens issus des trois principaux groupes du Parlement européen, PPE, SND et Renew, et les trois représentants du Conseil, ce sont les trois ministres ou secrétaires d'État en charge des affaires européennes de chaque présidence semestrielle tournante. Alors, quel rôle pour la participation citoyenne, dont je disais dès le début qu'elle est l'élément particulièrement innovant de cette conférence ? Je dirais que c'est une fusée à trois étages. Le premier étage, c'est ce qu'on appelle une plateforme numérique, multilingue, innovante, qui a été développée par la commission. Vous pouvez, sur cette plateforme, que vous soyez un citoyen individuel ou une structure, une association par exemple, vous pouvez, sur cette plateforme, transmettre vos idées, vous tenir informé des travaux de la conférence, réagir aux propositions des autres, le tout dans toutes les langues officielles de l'Union, c'est-à-dire 24 langues. Vous pouvez aussi organiser des événements et transmettre les conclusions de ces événements sur la plateforme. Cette plateforme, elle a été lancée très récemment, le 19 avril, et elle est organisée sous la forme de dix grandes familles thématiques. Je crois qu'il est important, pour votre information, de citer ces grandes familles thématiques, ce qui va vous montrer d'ailleurs l'amplitude des sujets couverts par cette conférence. Changement climatique et environnement, santé, troisième sujet, une économie plus forte, justice sociale et emploi, l'Union européenne dans le monde, valeurs et droits, états de droit, sécurité, transformation numérique, démocratie européenne, migration et enfin éducation, culture, jeunesse et sport. Et vous avez à la fin une rubrique, autres idées. Donc, vous voyez à quel point le spectre est extrêmement large qui sera couvert par cette conférence. Alors, les données, ce qui est intéressant, récoltées sur la plateforme, sont ensuite analysées grâce à l'intelligence artificielle par le centre de recherche de la commission qui va les transformer en rapports qualitatifs à destination des pannels de citoyens et des sessions plénières. Car c'est le deuxième étage de la fusée après la plateforme numérique. Le deuxième niveau, en effet, c'est ce qu'on appelle les panels de citoyens européens. Quel est l'objectif de ces panels ? L'objectif, c'est de débattre des propositions formulées sur la plateforme et en réaliser une synthèse. Chacun de ces panels, ce qui est encore une autre organisation que la plateforme, est composé de 200 citoyens dont, obligatoirement, un tiers doit avoir entre 16 et 25 ans, choisi de manière aléatoire, c'est-à-dire en fait tiré au sort, tout en étant représentatif de la diversité de l'Union européenne en termes d'origine géographique et socio-économique, d'âge, de niveau d'éducation et de genre. Il est prévu à ce stade de réunir quatre panels qui se voient assigner là des thèmes précis, quatre thèmes précis pour chaque panel, donc un peu moins que les dix familles thématiques que j'ai citées précédemment. D'une part, valeur, droit, état de droit, démocratie, sécurité, c'est le premier panel. Deuxièmement, renforcement de l'économie, justice sociale, emploi, éducation, jeunesse, culture, sport, transition numérique, c'est le deuxième panel. Ensuite, changement climatique, environnement, santé, troisième panel. Et enfin, l'Union européenne sur la scène internationale et migration, j'espère qu'ils n'ont rien oublié. Le troisième étage de la fusée, c'est ce qu'on appelle, selon des termes qui existent par ailleurs dans les parlements, une assemblée plénière, une assemblée plénière qui sera le lieu d'échange plus structuré encore, de manière thématique, à partir des recommandations des panels de citoyens européens et nationaux et des contributions qui auront été récoltées sur la plateforme. Alors là, c'est encore une autre structure de gouvernance. Cette assemblée plénière sera composée de 433 membres, dont 108 députés européens, 54 membres issus du Conseil, des ministres, c'est-à-dire des gouvernements, 3 de la Commission, 108 représentants des parlements nationaux, 108 citoyens, 18 représentants du comité des régions, 18 représentants du comité économique et social et 8 représentants des partenaires sociaux et 8 de la société civile. J'espère que vous avez bien compris l'articulation entre ces trois étages de la fusée, plateforme numérique, panel citoyen, assemblée plénière, chacun d'entre eux ayant une organisation particulière. Ensuite, quel sera le calendrier de toutes ces réunions ? Sachez que le premier événement, et c'est pour ça que nous avons à l'Institut choisi d'être en phase avec l'actualité, le premier événement, c'est après-demain, le 17, c'est même d'ailleurs demain, le 17 juin, jeudi, à Lisbonne, puisque c'est actuellement le Portugal qui occupe la présidence du Conseil de l'Union européenne pendant six mois, et ce premier événement de lancement, si je puis dire, a pour objectif de réunir un représentant par état membre, c'est-à-dire 27 représentants des panels nationaux de citoyens ou représentants des événements qui auront été organisés au niveau national. Il y aura également le président du Forum européen de la jeunesse et un certain nombre de citoyens qui ont déjà été sélectionnés pour les panels citoyens, et tous ces gens-là vont s'exprimer devant les trois présidents des institutions, le président du Parlement européen, le président du Conseil et la présidente de la Commission, pour leur faire valoir leurs attentes de cette future conférence. Quant à l'Assemblée plénière, le troisième étage de la fusée, elle se réunit pour la première fois pour une réunion inaugurale le week-end prochain, le 18 et éventuellement le 19 juin, et c'est la première, il y en aura six à venir ensuite d'ici au printemps 2022. Enfin, il est prévu actuellement qu'un événement final, même s'il ne sera peut-être pas le dernier, devrait avoir lieu en avril 2022, pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Enfin, le Conseil exécutif rédigera un rapport final qui sera issu de l'ensemble de ces réunions, consultations, et il reviendra aux trois institutions d'examiner ce rapport final et de décider du suivi des travaux. Donc, pour terminer, vous l'aurez compris, c'est quand même une organisation assez complexe qui se met en place. Quels sont les principaux enjeux de cette conférence ? Et à ce stade, je répondrai ensuite, bien sûr, à vos questions, j'en listerai deux principaux. Premier enjeu, premier défi, comment mobiliser les citoyens et les médias autour de cette conférence ? Parce que très souvent, dans les différents sondages qui sortent régulièrement sur les questions européennes, vous aurez peut-être noté qu'il y a un fort pourcentage de citoyens qui se déclarent en général pas ou peu informés sur les questions européennes et qui même se disent peu ou pas du tout associés aux décisions. Et c'est précisément le but de cette conférence. Est-ce que les citoyens vont se saisir de l'opportunité de cette conférence, à condition, bien sûr, d'en être informés, maintenant que les problèmes d'organisation et de gouvernance ont été réglés ? Pour le moment, et selon mes informations, la plateforme numérique qui vient d'être lancée il y a presque un mois, n'a pas encore rencontré beaucoup d'intérêt. 17 000 citoyens seulement se sont connectés sur cette plateforme, 17 000 dans 27 pays, une majorité d'hommes en plus, 75 % des gens qui se connectent à ce stade sont des hommes. Ça ne fait pas beaucoup de monde par rapport à l'ambition de la conférence. Et comme l'a dit néanmoins hier M. Forofstadt, qui est, pour certains d'entre vous qui le savent, l'ancien Premier ministre belge et l'un des trois co-présidents de la conférence et qui représente le Parlement européen, il a dit hier dans une réunion au Parlement européen que le vrai travail, en réalité, ne commencera sans doute qu'après l'été, d'autant plus que les fameux panels citoyens dont je vous ai parlé se réuniront seulement à partir de l'automne. Deuxième enjeu ou défi, cette conférence, comme je l'ai dit, elle comporte des aspects extrêmement innovants. La plateforme numérique, les panels citoyens, la participation des citoyens à la plénière, ce qui veut dire qu'il y a une combinaison, en tout cas, une tentative de combinaison très originale de faire travailler ensemble les politiques et les citoyens. La démocratie représentative et la démocratie participative, comme on dit aujourd'hui. Alors, est-ce que ces innovations vont se traduire par des propositions communes, concrètes, opérationnelles, au moins sur certains sujets ? Peut-être pas tous ceux que j'ai listés auparavant. Est-ce que les institutions vont en tenir compte ? Est-ce qu'il n'y aura pas les fameuses résistances traditionnelles des adversaires du changement ou des évolutions ? Est-ce qu'il n'y aura pas aussi le réflexe de certaines institutions soit de préserver l'acquis, ce qui pourrait être la tendance du Conseil, soit d'essayer de profiter de cette conférence pour gagner de l'influence ou des pouvoirs supplémentaires, ce qui pourrait être la tendance du Parlement ? Est-ce que finalement les blocages actuels dont tout le monde reconnaît qu'ils existent dans l'Union européenne et pas seulement sur le plan institutionnel, est-ce que les blocages actuels pourront être levés grâce notamment à la pression citoyenne ? Finalement, ce sont des enjeux assez considérables. C'est un exercice ambitieux qui est doté de moyens énormes, notamment sur le plan technologique, et son échec, je crois, serait terriblement frustrant, notamment pour ceux qui y ont participé, mais de façon générale vis-à-vis de l'opinion publique. Alors, pour terminer, Mathieu, il fera allusion tout à l'heure, l'Institut Jacques Delors s'investit beaucoup dans cette conférence, il va publier quelques documents d'information dans la journée, nous publierons également d'ici l'été une contribution plus politique sur le sens que nous proposons de donner à cette conférence, ça a été discuté encore lundi dernier dans le cadre de notre observatoire politique du Parlement européen que j'anime, et nous avons aussi un certain nombre de groupes de travail à l'Institut Jacques Delors, par exemple, je n'en citerai qu'un, un groupe de travail sur la santé, c'est une idée de notre président Enrico Letta qui s'est dit à l'occasion de cette conférence, il est important de tirer les leçons de la crise sanitaire, du Covid-19 et de réfléchir par rapport aux critiques qui ont été faites vis-à-vis de l'Union européenne, notamment sur ces défaillances dans ce domaine, tout en sachant qu'en réalité l'Union européenne n'a que très peu de compétences en matière de santé, est-ce qu'il est opportun qu'à l'occasion de cette conférence, nous réfléchissions à l'opportunité de donner plus de moyens et de compétences à l'Union européenne en matière de santé ? Voilà un exemple sur lequel la conférence qui est à peine en place nous stimule pour travailler et réfléchir sur les grandes politiques de l'avenir. Merci beaucoup et j'attends vos questions avec impatience. Merci beaucoup. En effet, on a déjà reçu des temps de questions. Je pense que la première question que je vais poser, c'est une question qu'on revoit très souvent au sujet de la conférence sur l'avenir en Europe qui est la question des traités. Dans quelle mesure est-ce que l'organisation de la conférence a évoqué cette question ? Quid d'un changement des traités suite à cette conférence ? Est-ce que c'est inimaginable ou est-ce possible ? Et je rajouterai peut-être une question d'un participant qui nous dit je ne vois rien sur la réforme de l'organisation de l'Union européenne qui a grandement besoin d'évoluer et je pense que c'est une question aussi annexe à celle des traités finalement. Je réponds tout de suite aux questions. Alors, sur cette question des traités qui en effet passionne beaucoup de gens, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour répondre. Une des inquiétudes qu'avait le Conseil au moment où a été lancée cette conférence, c'est précisément en tout cas pour certains États membres qu'elle puisse déboucher éventuellement sur des propositions de réforme des traités. Et 12 États membres, notamment des représentants des pays scandinaves et de certains pays d'Europe centrale et orientale, ont publié un document il y a trois mois dans lequel ils manifestent disons leur vision de cette conférence en précisant en particulier qu'ils espèrent bien qu'elle n'aboutira à aucun changement de traité. Donc, on voit déjà dès le départ qu'il y a des positions certainement divergentes sur le sujet. Les changements de traités, ça fait toujours peur à un certain nombre de gouvernants ou même au-delà. Pourquoi ? Parce que vous avez soit ceux qui n'en veulent pas, qui, comme je le disais tout à l'heure, ne veulent pas bouger, ne veulent pas d'évolution, se satisfont de l'acquis tel qu'il est. et vous avez d'autres personnes qui seraient favorables mais qui considèrent que les expériences passées nous ont montré que les difficultés de ratification quand il y a des propositions de changement des traités peuvent aboutir à un résultat contraire à ce qui avait été initialement espéré. Exemple, les deux référendums en France et au Pays-Bas en 2005 sur le projet de constitution. En effet, dans certains pays, il faut passer par le référendum pour accepter un changement de traité et pas seulement par une ratification parlementaire. Donc, je crois que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Il faut s'occuper pour l'instant et à partir de la rentrée essentiellement du fond, voir les propositions qui seront faites. Est-ce qu'un certain nombre de ces propositions pour être mises en œuvre impliqueront des propositions de changement de traité ? Nous verrons. On peut ne pas l'exclure sur un certain nombre de sujets, mais vous avez aussi beaucoup de personnes et de spécialistes qui considèrent qu'on peut certainement, dans beaucoup de matières, avancer, progresser, sans nécessairement passer par un changement de traité. D'ailleurs, le traité de Lisbonne qui nous gouverne, si je puis dire actuellement, recèle toute une série de potentialités, même institutionnelles, qui n'ont peut-être pas encore été assez développées. Donc, à voir, rien n'est tabou. Nous savons que certains y sont hostiles, d'autres y sont favorables. On fera le bilan au premier semestre de l'année prochaine pour voir le résultat des consultations. Merci beaucoup. Les deux questions suivantes sont sur la gouvernance de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Première question, la problématique de la gouvernance de cette conférence n'est-elle pas révélatrice de la faiblesse des institutions européennes à se réinventer ? Et la deuxième question, c'est quid de cette option qui avait été discutée d'une grande personnalité publique pour présider cette conférence et pourquoi est-ce que cette option a été écartée finalement ? Moi, je suis assez d'accord que le compromis qui a été trouvé avec la présidence des trois institutions et une gouvernance assez complexe est malheureusement un peu le reflet de la complexité du fonctionnement des institutions européennes aujourd'hui et de la difficulté de trouver un consensus à 27 pays. C'est un fait, c'est comme ça, il faut vivre avec, je le regrette personnellement, mais c'est la solution qui a été trouvée pour satisfaire, je dirais, toutes les parties. Concernant une éventuelle personnalité, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs candidats forts en termes de compétences, d'expériences, mais vous savez, faire se mettre d'accord 27 pays et trois institutions majeures sur une personne, c'est aujourd'hui encore plus difficile que ça n'avait été le cas à l'époque de la Convention dans les années 2000 où il y avait quand même beaucoup moins de pays dans l'Union européenne, 15, et il avait été à l'époque un peu plus facile de trouver une personnalité consensuelle et surtout, à l'époque, l'objectif de la Convention, contrairement à cette conférence, c'était essentiellement la réforme des institutions. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve en partie dans le traité de Lisbonne, par exemple, la création de la fonction de président du Conseil européen ou le renforcement des pouvoirs du Parlement européen, la création du poste de haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité. Aujourd'hui, le spectre est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large, comme vous l'avez vu, avec ces dix familles thématiques dont tout est possible, tous les sujets sont sur la table et de ce point de vue, choisir une personnalité qui fasse consensus dans 27 États membres, ça s'est avéré extrêmement difficile, si ce n'est impossible, parce que vous avez telle personnalité qui, parce qu'elle viendrait du Sud, ne serait pas compatible avec ses ambitions ou la vision des pays du Nord ou telle personnalité qui aurait manifesté dans le passé des vues trop européennes au sens de l'intégration, ce qui ne correspond pas forcément aux vues de tous ou d'autres, bref, ou telle personnalité venue d'un pays qui n'appartient pas à la zone euro, bref, ils ont essayé mais ça n'a pas marché. Et donc, voilà le résultat. Je suis d'accord avec la personne qui a posé la question que ce n'est pas un résultat optimal, mais qu'il est celui-là et que finalement, c'est peut-être aussi un défi qu'il faut voir d'une manière positive que d'essayer de faire travailler ensemble les trois institutions, puisque à la fin, ce sont ces trois institutions ensemble qui décideront du suivi des travaux et du sort de cette conférence. Donc, autant permettre qu'elles se mettent à travailler ensemble tout de suite dès le départ. Merci beaucoup. La question suivante, c'est sur la visibilité de la plateforme numérique dont vous avez parlé. Est-ce que ce manque de visibilité est plutôt à mettre sur le compte de certains États membres qui peut-être ne sont pas aussi enthousiastes sur cette initiative ou est-ce qu'on doit encore attendre pour des initiatives de la part des institutions européennes pour augmenter la visibilité de la plateforme ? Quelle est votre vision là-dessus ? Je crois que le jour où les médias s'intéresseront à cette conférence, ça ira certainement beaucoup mieux. Je discutais encore hier ou avant-hier avec un député du Parlement européen qui est très actif, qui est membre du secrétariat de cette conférence et qui me disait pour le moment, on a discuté essentiellement des questions d'organisation, des questions de gouvernance, du calendrier, de questions techniques, qui fait quoi, quand est-ce qu'on va se réunir ? Et il est évident que ce n'est pas des sujets qui sont susceptibles de passionner les médias. La première réunion plénière de samedi prochain va elle-même à Strasbourg finaliser un certain nombre de questions d'organisation et ce député me disait j'ai du mal à intéresser les journalistes à l'existence de cette conférence pour l'instant. Par contre, quand, avec les panels citoyens, les assemblées plénières, qui seront toutes publiques, on va commencer à discuter du fond, quand il y aura des débats, peut-être même des conflits, et c'est à espérer d'ailleurs qu'il y ait des opinions qui s'affrontent, ça, à ce moment-là, ça pourrait commencer d'intéresser les journalistes, les médias, qui se feront parce qu'on a besoin d'eux, les échos de cette conférence. Parce qu'étant donné, malheureusement, une certaine désaffection aujourd'hui qui gagne l'ensemble des pays européens vis-à-vis des politiques et des institutions, c'est essentiellement, je crois, grâce aux médias, que nous arriverons à augmenter la visibilité de la conférence si la vivacité des débats qui s'y produisent est au rendez-vous. Merci beaucoup et peut-être la dernière question qui m'a fait sourire parce que nous connaissons bien l'Institut Jacques Delors. Alors, peut-on dire comme Paul Taylor et Alain Lamassoure qu'on s'est donné beaucoup de peine pour être sûr que cette conférence aboutisse à rien ? J'espère que l'avenir leur donnera tort. Il y a évidemment beaucoup de débats, beaucoup de controverses. Alain Lamassoure que nous connaissons bien puisque nous travaillons avec lui et d'avis mais comme d'autres, mais tout le monde n'est pas de cet avis, qu'il y a une certaine difficulté à faire travailler les citoyens sur des projets de ce type. La démocratie représentative lui semble plus, disons, lui semble pouvoir permettre plus de résultats concrets que l'alliance difficile, probablement, même si c'est un défi entre la démocratie représentative et la démocratie citoyenne. Mais là encore, c'est uniquement l'année prochaine que nous pourrons tirer le bilan en espérant non pas qu'il ait tort mais qu'ils reconnaissent, j'espère, que peut-être cette tentative de faire travailler ensemble la base et le sommet ou le sommet avec la base puisse donner un certain nombre de résultats satisfaisants pour tout le monde. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous les participants pour avoir participé et écouté ce webinaire. Je voudrais remercier aussi Christine Verger pour sa présentation très claire de cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Avant de clore ce webinaire, je vous présente rapidement les documents dont a parlé Christine qui sont des documents d'explication plutôt sur l'organisation de la conférence. Donc, une publication que vous voyez sur la gauche, comment fonctionne la conférence sur l'avenir de l'Europe apparaît cet après-midi et puis l'infographie qui a servi pour les diapositives du webinaire aujourd'hui qui est également à retrouver sur le site de l'Institut Jacques Delors. Nous vous enverrons ces deux documents dans la foulée du webinaire ainsi que l'accès à l'enregistrement de notre session d'Euroquestion d'aujourd'hui. Le prochain Euroquestion aura lieu le 30 juin et nous serons ravis d'accueillir Lucas Maciek qui est chercheur associé à l'Institut Jacques Delors sur l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Il évoquera pour nous la présidence de l'Union européenne de la Slovénie qui débutera le 1er juillet. Ce sera l'occasion également d'être le dernier Euroquestion avant la pause estivale. Nous vous rappelons également que nous avons le 10 juin donc après-demain la conférence Jacques Delors. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de l'Institut Jacques Delors. Ce sera le grand événement public de l'Institut. Nous vous remercions encore pour votre participation et à bientôt. Merci et merci Christine. Merci.